Il fait ses deux cours d'essai, vous faites le petit mono pour les deux cours d'essai. Et si ça va, on fait le sein d'inscription. Bon, bah trop bien. Marley va pouvoir faire prochainement son premier cours d'essai de judo. Et trouver une activité pour leur fils, c'était l'objectif de ses parents en venant ici au forum des associations. On a des thèmes prédisposés, on a des idées d'activités pour le petit. Mais on ne connaît pas forcément les organismes en question, donc on vient découvrir ce qui peut être proposé pour le sport, la culture, des choses comme ça. Si certains sont venus pour découvrir et peut-être se laisser tenter, d'autres avaient une idée bien précise de ce qu'ils voulaient. Avec trois enfants à inscrire pour l'année, cette maman avait anticipé. Alors là, on a fait le roller déjà, on vient de faire la danse et maintenant il nous reste le judo pour Maël. Ça se remplit assez vite au niveau des clubs en général, donc on ne voulait pas louper la journée. Cette journée, c'est en effet la meilleure occasion pour les associations de faire leur promotion et de recruter de nouveaux adhérents. Il faut être au rendez-vous et disponible pour répondre à toutes les questions. Le but, c'est de trouver de nouveaux adhérents. Ce forum, c'est le meilleur moyen pour nous de donner des informations aux nouveaux arrivants. Les horaires, les tarifs, comment ça se passe, est-ce que je peux faire des cours d'essai, etc. Certains stands ne désemplissent pas et pour les dirigeants, il ne faut pas chercher bien loin pour en trouver la raison. Alors les années olympiques, pour nous, c'est que du bonheur parce que ça nous ramène beaucoup de monde. Les jeunes ont envie de venir, ça crée une émulsion autour du handball. On voit que sur le stand, on a plus de gens qui viennent par eux-mêmes, donc à moins de notre part de démarchage. On espère qu'on va pouvoir surfer sur cette vague de médaillés olympiques. En général, c'est vrai que sur les dernières années, au niveau des inscriptions, on était à peu près à 180 adhérents au niveau du judo. On espère qu'on va pouvoir passer le cap des 200 adhérents. Sport, théâtre, musique, associations caritatives, il y en avait pour tous les goûts, puisqu'un peu plus d'une centaine de stands étaient réunis à Chaland. De quoi permettre à chacun de trouver son activité pour l'année.